Salut à tous et on se retrouve sur 7 Deadly Sins Grand Cross. Aujourd'hui on va parler de la puissance puisque c'est un des éléments fondamentaux du jeu puisque plus on aura une puissance élevée plus on sera garanti de commencer le match en premier voilà alors que ça soit en quête ou en pvp voilà alors il faut savoir aussi que grâce à la puissance on peut débloquer le passif de l'unité donc il faudra atteindre 16000 de puissance par unité pour avoir la quête pour débloquer le passif. Il faut savoir aussi qu'en ligue 1, la ligue dorée ça dépend comment vous l'appelez du pvp les accessoires ne sont pas pris en compte ce qui fait qu'au début du jeu eh ben on n'aura pas besoin de changer d'accessoires d'unité tout ça pour le pvp de toute façon c'est pas pris en compte donc voilà c'est qu'à partir de la deuxième ligue donc la ligue rainbow que ça sera pris en compte bref on va voir comment on augmente le comment la puissance des unités donc on va commencer par le level et oui forcément en montant de level on gagne de la puissance 1 c'est basique c'est basique c'est normal c'est logique bref après il ya les évolutions forcément il ya les évolutions donc ça c'est pareil ça parait logique un plus t'évolue un personnage plus il est fort après il ya les sphères de pouvoir donc là c'est un peu plus spécifique ça augmente des stats de base ainsi que des substats voilà au niveau de la fiche du personnage donc plus que vous augmenterez ses pouvoirs plus vous aurez de puissance sachant que au tout début du jeu donc il n'y aura que cinq sphères de pouvoir qui pourront être éclatés voilà faudra attendre le sixième chapitre pour avoir les six sphères éclatés donc atteindre un niveau de puissance absolument extraordinaire après il ya l'attaque ultime alors l'attaque ultime c'est très important puisque ça augmente vraiment beaucoup la puissance alors en jeu ça se voit pas tellement à partir du moment où on a limité techniquement on peut la jouer il ya ça il n'y a pas de souci mais les doublons servent à augmenter l'attaque ultime l'attaque ultime qui bien sûr augmentera les dégâts plus elle est élevée mais surtout qui augmentera la puissance et ça c'est quand même assez important et après les costumes alors les costumes c'est assez spécial on va y revenir mais c'est c'est un peu de tout c'est à dire qu'on peut en avoir du free on pour n'a on peut en acheter tout ça il ya des events où ils en donnent bref il ya tout un schmilblick voilà et après il ya les accessoires forcément qui rajoutent des stats mais ça j'ai fait une vidéo là dessus donc pour tout ça en fait il faudra de l'argent forcément l'argent dans le jeu donc le meilleur moyen de faire de l'argent c'est bien sûr de faire les donjons sp comme ça s'appelle sur la jap je sais pas trop comment ça va s'appeler sur la globale mais il y aura le mot sp assuré dedans c'est des donjons spéciaux qu'on peut avoir accès dès le menu en fait sur la sur la droite il y aura deux épées qui se croisent et ben ça sera ce menu là et dans ce menu là en fait il y aura donjon sp et là on pourra faire le donjon sp des coffres alors au début de la globale donc on y reviendra au début de la globale normalement ça sera timé à des horaires particuliers de la journée ça sera ouvert deux heures et on pourra faire dix tries ou cinq je sais plus il faudrait que je regarde mes premières vidéos mais bref on pourra faire un certain nombre de tries et pour faire ce certain nombre de tries on aura deux heures voilà donc à voir et donc on obtiendra des coffres et pour ces coffres faudra aller au niveau des options en fait dans le menu en bas dans le bar il ya un marteau et un écrou on va dire comme vous pouvez voir en jaune tout en bas et faudra aller sur le tonneau de bière pour chercher l'onglet où il y aura des coffres et ces coffres faudra les vendre puisqu'ils servent qu'à ça en fait ils servent qu'à la thune donc ça c'est assez particulier comme comme système au niveau des sous alors bien sûr vous dropperez des thunes en 4 mais un nombre vraiment minimum par rapport aux coffres alors pourquoi les coffres c'est en objet en fait c'est parce que on aura certains événements où les ventes seront augmentées voilà d'objets et ce qui fait que quand on vendra ses coffres à ce moment là et ben on obtiendra beaucoup plus d'argent donc les coffres bon peut-être au début ça sera pas évident de les garder mais essayer de conserver au moins les coffres et ses serres histoire d'avoir pas mal de thunes quand il y aura les ventes qui augmentera justement l'argent et le reste ben vendez le parce qu'il en faut quand même un peu de thunes dans le jeu voilà donc on va remonter tout en haut de la liste et on va s'intéresser au haut level voilà donc le level c'est dans les donjons sp que je viens d'expliquer où c'était c'est intéressant de upgrader toutes les petites potions jusqu'à trois étoiles c'est très intéressant parce que en fait plus vous allez augmenter de level plus ça va coûter cher voilà en thunes et le fait d'upgrader donc avec king les les potions d'expérience et ben par exemple une petite potion deux étoiles fois six ça va à trois étoiles donc ça permettra d'utiliser de l'expérience pour moindre coût puisqu'on n'utilisera qu'un seul objet au lieu de six voilà pour peut-être un peu moins d'expérience mais au final ça sera plus rentable au niveau des sous alors je sais pas si vous m'avez bien compris mais vous de toute façon vous pouvez me poser des questions en commentaire après il ya au niveau de l'évolution donc l'évolution au niveau des livres surtout au début donc ça sera un donjon de livres ouvert chaque jour donc il y aura alors je dis au hasard après ça dépend comment s'organise la globale mais par exemple le vert ça sera ouvert le lundi et le jeudi le rouge le mardi et le vendredi le bleu le mercredi et le samedi et le dimanche il y aura tout qui sera ouvert alors je sais pas du tout si ça fera ça mais comment parce que ça peut très bien démarrer le mardi comme le là on a le lancement du jeu qui est le 3 mars voilà et qui tombe à mardi donc peut-être que ça commencera le mardi voilà donc je sais pas trop comment ça va se faire mais en tout cas ça se passera comme ça au niveau des donjons bouquins donc ce sera des donjons infinis comme les comme les potions en fait donc il n'y aura pas de limite de trail et ça c'est quand même assez intéressant voilà après il ya les médailles alors pour les médailles c'est un donjon particulier puisque comment dire il est limité à trois fois par jour au début du jeu donc et on a deux pour cent par exemple de chance de dropper une médaille ssr donc au début du jeu ce qui n'est plus le cas sur la jap actuellement le seul coffre de type de type gold et enfin le le gros coffre en fait c'était la médaille ssr ce qui fait que on faisait le donjon et aux derniers monstres en fait si on n'avait pas drop de coffre ultime on va dire eh ben on sortait de la quête pour la refaire comme ça on gardait nos trois trails jusqu'à tomber sur une médaille ssr donc ça coûte énormément d'énergie c'est pas évident au début du jeu parce que on est on est limité par rapport à notre level ce qui fait qu'on a une jauge d'énergie assez assez moyenne on va dire donc pour refil par rapport à la balle par rapport à la barre d'énergie en utilisant des potions des choses comme ça eh ben ça nique pas mal de ressources en fait mais ça vaut au final vraiment le coup parce que les médailles ssr c'est le truc le plus rare du jeu et le plus chiant à obtenir voilà et après une fois qu'on aura monté notre personnage ur level 60 et ben on pourra l'augmenter jusqu'au level 65 grâce au démon voilà donc pour ça il faudra le faire apparaître avec les les comment les quête boss voilà et une fois la quête boss fini il faudra la recommencer jusqu'à faire apparaître le démon et une fois le démon et ben là on choisit la difficulté à savoir que en difficulté alors c'est c'est facile ouais je crois que c'est facile ou non c'est normal c'est normal en difficulté normal comment on droppera pour chaque objet en fait on droppera une quête une corne voilà mais on peut en avoir plusieurs dans le dans le drop donc une corne après en hard une à deux cornes et en en extrême ou difficile je sais pas comment ça va s'appeler on droppera une à trois cornes voilà mais des fois on peut dropper plus de cornes en normal qu'en hard qu'en hard puisque ça dépend vraiment aussi de la chance c'est aléatoire voilà donc ça c'est pour les évolutions après on a le pouvoir les sphères de pouvoir donc là c'est pareil on aura besoin d'objets qui seront disponibles dans toutes les quêtes du monde en question chaque étoile correspond à un monde donc première étoile premier monde deuxième étoile deuxième monde etc il faudra donc choper les objets requis pour upgrader l'étoile éclater la sphère de pouvoir et comment mais le plus simple ça reste de faire le niveau des boss en boucle puisque il y aura de une drop également des coupes voilà les coupes qui servent justement c'est un des éléments à à comment à casser ces sphères de pouvoir et généralement il y a tout ce qu'on a besoin au niveau des des items en récompense justement des boss voilà donc on fait les quêtes en boucle et normalement il y aurait pas de souci particulier pour pour éclater les sphères de pouvoir après on a l'attaque ultime alors ça c'est en fonction des personnages je vous invite à regarder la vidéo tire liste où j'explique un peu comment sont dispatchés des personnages sachez que pas mal de personnages sont comment sont achetables avec des doublons en fait de personnages qu'on aurait eu en portail et comment et accessoirement on peut racheter des doublons derrière un des comment des unités que bah qu'on a besoin d'augmenter l'attaque spéciale alors elle est limitée jusqu'à 6 ça veut dire qu'on commence level 1 on va jusqu'à 6 ça veut dire qu'il faut 5 doublons en plus de l'unité et ça permet d'augmenter donc la puissance de l'attaque ultime mais également la puissance tout court après on a les costumes alors les costumes on peut en obtenir pas mal en ajoutant de l'amour avec de l'unité donc pour ça faut crafter des recettes de cuisine avec ban et comment est donné à manger donc au personnage en cliquant donc sur le petit coeur en fait qui est dans la dans le menu juste en dessous des stats voilà et à la fin des cinq coeurs eh ben on obtient un costume alors ça peut être une coiffure une arme un nouveau un nouveau buste ou des choses comme ça c'est très intéressant parce que ça aussi ça augmente la puissance étant donné que les costumes rajoutent des stats on peut en équiper jusqu'à 5 par type donc 15 au total puisque comme j'ai dit il ya arme coiffure et buste voilà donc ça rajoute pas mal de stats surtout au début du jeu parce qu'on est loin d'avoir les 5 costumes dès le début un très très loin donc il ya aussi le shop secret donc le shop secret c'est qu'une fois par jour un timer précis ça c'est pareil faudra avoir faudra attendre le lancement de la globale pour savoir à quelle heure apparaît le shop justement le shop secret donc c'est dans un des des au début cinq villages donc il y aura le shop qui apparaîtra et là on pourra acheter des armes avec de l'argent du jeu voilà et ça c'est plutôt cool après on peut acheter aussi des des stuff costume avec des gemmes et en tout dernier on peut acheter des costumes avec des sous voilà donc donc il ya pas mal de techniques on va dire pour avoir pas mal de costumes dès le début du jeu sans forcément à passer par les gemmes ou par les thunes dans la mesure où on essaye de d'aller voir le shop secret qu'on craft des plats avec ban pour le donner au personnage et ben on débloquera quand même pas mal de de costumes pour débuter le jeu et plus on aura de personnages mieux ce sera puisque un gauzeur par exemple et ben aura le costume de tous les gauzeurs qu'on a un pas c'est un exemple comme un autre voilà après il ya les accessoires donc là bon l'upgrade d'accessoires tout ça je vous l'ai dit dans la précédente vidéo et voilà pour la puissance pour la puissance c'est un truc que tout le monde cherche à augmenter en fait parce que il ya des niveaux de difficultés qui n'arrêtent pas d'augmenter d'un enfin qui vont augmenter pendant le jeu et du coup va falloir vachement augmenter ses personnages en eux mêmes je dirais qu'on commence à être tranquille si on a 120 milles de puissance au début et après faudra tabler sur le 150 milles pour justement le super boss voilà qui est un event qui arrivera bien plus tard mais ça le super boss c'est du 150 milles qu'il faut pour faire le niveau le le plus haut voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à poser en commentaire salut tout le monde et à la prochaine c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon